Le 3 juin 2022, le chef de l'État, Général Mamat Idriss Debitno, a entrepris un voyage sans précédent à Kouribougoudi, un endroit jadis marqué par l'exploitation illégale de l'or par des individus de diverses nationalités. C'était un no man's land où la loi semblait avoir perdu tout contrôle. Mais avec une détermination inébranlable, le chef de l'État était descendu sur le terrain pour rétablir l'ordre et la sécurité. Mettant ainsi fin aux activités illicites. Plus de 500 000 personnes de différentes nationalités ont été évacuées de Kouribougoudi où elles s'adonnaient à l'orpayage clandestin. Trois zones d'opérations militaires ont été créées à l'effet de sécuriser la localité. Le ministère des Finances et celui des Mines étaient chargés, chacun en ce qui le concerne, de réorganiser les activités d'orpayage afin de restaurer l'État dans ses droits. Plus d'une année après avoir fait rétablir l'ordre et la sécurité dans la localité orifère de Kouribougoudi, le président de la République, chef de l'État, général Mamat Idriss Debitno, y est des retours. Le chef de l'État, qui réaffirme son engagement pour le respect de l'autorité de l'État, la protection des personnes et des biens, effectue cette visite pour évaluer les effets induits par les instructions qu'il a données en juin 2022. Pour l'accueil du chef de l'État à sa descente de l'hélicoptère, il y avait le chef d'État-major, général des armées, général Abakar Abdelkerim Daoud, le commandant des zones d'opérations de Kouribougoudi, général Mamat Siam, et bien d'autres haut-gradés militaires en mission dans la localité. Après cet accueil, le chef de l'État, chef suprême des armées, général Mamat Idriss Debitno, va rendre la politesse à un détachement militaire qui lui rendait les honneurs et échanger des poignées de main avec de nombreux responsables militaires en opération dans cette partie du Tibesti. Après la cérémonie protocolaire, le président de transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, sera introduit dans la garnison où on lui a présenté une dizaine de Toyotas équipées d'armes lourdes, récupérées des mains des bandits armés, ayant tenté la semaine dernière de faire incursion en territoire tchadien en provenance du sud de la Libye. Félicitant les forces de défense et de sécurité pour le travail abattu pour garantir la paix et la quiétude de la population, le chef de l'État, chef suprême des armées, a fait savoir que tous les moyens seront mobilisés pour leur faciliter le travail. Le président de la République, général Mahmoud Idriss de Bitno, un véritable catalyseur du changement positif et du renouveau, est accompagné dans ce déplacement du ministre des Armées, en charge de défense, général Daoudi Abraïm et de quelques-uns de ses proches collaborateurs. Le Tibesti, depuis la crise libyenne, est exposé aux incursions des mercenaires et des bandits armés en provenance du sud de la Libye. Aussi, le chef de l'État, qui tient à l'inviolabilité du territoire national et à la protection des personnes et des biens, mettra à profit son séjour pour inspecter toutes les garnisons dans cette partie du Tchad.